C'est parti, ça c'est jouant, probablement. Ok, on est dans le salon. Par contre, ça veut dire que dans les angles, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'on va trouver un os, un Ouija ? Au crapaud, bah ouais, bien sûr, on l'espère. Bien dans le coin, là. Ok. Cuisine, là. Est-ce qu'on a un fendoir, la possibilité d'avoir un fendoir ici ? Non, c'est passé en guinolant, ça. Rien en dessous. Rien, là. Ok, à sous les vies, ça ne s'ouvre pas. Ok. Rien par là, peut-être. Non, rien non plus, ici. Je ne sais pas de quoi tu parles, Toran. Il n'y a pas de voix, là. Oh non, je te l'ai entendu. Ok, c'est là. Qu'est-ce que tu es là ? Ah non, c'est où, Isha ? La voiture ? Ah non, c'est... Mec, qu'est-ce que tu fais ? C'est à l'entrée, en fait. C'était genre directement à l'entrée. Peut-être qu'il y a un os, hein. Ok. Le basement. Le fameux. Attends, t'as pas vu. Non, pas d'où. C'est à l'étage, c'est dans la chambre de bille. C'est dans la chambre d'entrée. Que, évidemment, j'ai passablement ignoré. Ici, à droite. Ah non, il n'y a pas de chambre ici. Qu'est-ce que je raconte ? Ah, mais c'est à l'étage, en fait. C'est tout à l'étage. Donc, il y a des chances de trouver un os et un ouija dans la chambre de bébé, toujours. Hein, on peut regarder. Peut-être de l'autre côté, hein. Parce qu'on a bien vu que... Commençons à opérer. Ok. Voilà, on va voir les objectifs. Capteur de mouvement. On prend. Appareil photo. On a pris. Lampes. On prend. On va poser la lampe à l'entrée. Très bien. Oh, il est un peu énervé. Il est un peu énervé, un peu énervé. Je comprends. Je comprends. Moi aussi, à sa place, franchement, je serai un peu énervé. Avec quoi on va aller dans la chambre de bébé ? Avec un crucifix. Évidemment. On va battre mon enceint. Non, on va creuser les doigts pour des symboles cabalistiques dans la chambre de bébé. On va faire ça. Très bien. La lampe au sol, ça permet d'avoir les mains libres, en fait. Là, par exemple, j'ai trois matériels. Ça va, c'est pas glauque. Il y a des lumières qui ne clignotent pas. Il y a des lumières ultraviolettes, par exemple. Celle-là. Des blocs. Ok, 117, c'est bon, on y a. Ça, on a ça. On a ça. Pouvoir inspecter le reste. Grosse taffche des bébés. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Bébé aime bien dessiner. Faut. Bébé a appris à sortir du berceau. Parce que les barreaux du berceau ne le bloquent pas. Petit indice. Capteur de mouvement. Oh, bébé, passez à travers le capteur de mouvement et les barreaux du berceau. C'est très gentil, Karian. Sérieux. Prenons ceci. Prenons cela. Prenons ceci. On va garder la lampe ici. Oh, bébé hub. Oh, bébé, laissez-les traces partout. Oh, bébé a essayé de s'échapper par là. Bébé a bien grandi. Ah, très bien. Bah, c'est l'heure des cachets de... C'est l'heure des cachets de papa. C'est l'heure des cachets de papa. Oui, bébé je sais. C'est l'heure des cachets. C'est l'heure des cachets de papa. Pardon. C'est l'heure des cachets de papa. C'est l'heure des cachets. Oh, papa veut brûler la chambre de bébé. Deuxième appareil. Où est-ce que j'ai laissé le deuxième appareil? Je suis laissé sur place. Bébé veut ma santé mentale. Comme tout le bébé finalement. Bon, on saura s'il y a EMF5, si c'est un bébé à EMF5. Bébé est impatient. Je l'ai appris. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Cette chambre de bébé. Bébé veut jouer. Eh bien, bébé attendra les vacances scolaires après le confinement. Les vraies vacances. Pas les vacances du gouvernement de droite. Écriture fantomatique. Empreinte. Et donc, c'est un revenant. Oh, le pire. Mon gars. Le pire. Salut et merci pour ce bébé de droite. Pardon. Je pense qu'il nous reste une seule chose à faire. C'est pas moi qui les ai pris. C'est pas moi qui les ai prises. Regardez, le camion est propre. Mon gars. Oh, très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada